Mais j'ai pas mis le Bluetooth, j'ai pas mis le Bluetooth, mais c'est bon, ça marche, ça marche. Hey, salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui, nouvelle vidéo complètement test. Je teste, pourquoi pas, j'ai investi dans du matériel, on va tester tout ça. Donc là, on va aller sur Disney et du coup, on va regarder ensemble, on va parler, discuter. Et oui, entre toi et moi et vous, l'attraction Studio Tram Tour Behind the Magic. Oui, je sais, mon anglais est pourri. Donc, cette attraction, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, elle a ouvert date d'ouverture, je dis beaucoup trop d'autres fois donc, mais c'est mes défauts. Date d'ouverture de cette attraction qui est dans le Walt Disney Studio à Paris, le 16 mars 2002. Oui, ça fait très longtemps et j'ai une très mauvaise nouvelle. Les amis, cette attraction va fermer le 5 janvier 2020. Oui, je l'ai découvert en faisant mes recherches pour cette vidéo. Et voilà, elle va fermer donc le début 2020. Oui, mais elle va rouvrir en été 2020. Oui, mais pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui va se passer ? Je vous dis tout. Donc, cette attraction, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? On se le demande, on se le demande tous. Eh bien, en fait, c'est un espèce de petit train, mais sur roue, composé de 6 wagons qui va contenir 208 places. Et du coup, on va passer dans les coulisses du parc, donc derrière les attractions, et on va pouvoir voir notamment des décors ou des objets qui ont été utilisés dans les films, comme des avions de par leur bord, des dinosaures de dinotopia, voilà. Et donc, ils vont, ou des décors de dinotopia, il y a un décor de dinotopia d'ailleurs, il me semble. Et donc, voilà, sur tout le trajet qu'on fait, qui dure à peu près 20 minutes, on va avoir du coup des objets de cinéma comme ça, des voitures et tout. Puis, il y a deux petits shows, on va dire. Un show qui est le Catastrophe Canyon, qui est celui qu'on va parler et voir en vidéo. Et l'autre show, on est dans le décor de Londres dévasté par les dragons, et il y a un dragon qui crache du feu. Ce deuxième show n'a pas trop d'utilité vidéoludique. Oh, quel mot j'ai réussi à placer ! Pourquoi ? Parce qu'il y a juste un dragon qui va cracher du feu, donc pas très intéressant. Par contre, pour moi, l'essentiel de cette attraction, c'est le Catastrophe Canyon qu'on va voir. Donc, on va regarder la vidéo. Je vais vous donner des petites infos comme ça, comme si tout va bien. Et après, je vous raconterai qu'est-ce qu'il va y avoir à la place quand elle va fermer. Voilà. Allez, vous êtes prêts les amis ? On y va. La attraction, enfin, Catastrophe Canyon dure 2 minutes 25 à peu près. Et on y va ensemble. Il faut que j'appuie sur Play pour regarder en même temps. Mais évidemment ! Hop, on y va ! Donc, du coup, là, on arrive à l'attraction et je le trouve fantastique. Donc, ça va être un petit show sur les effets spéciaux. Donc là, voilà. On arrive. Le tram se place, se positionne. Et en fait, mine de rien, moi, quand j'ai découvert, j'ai adoré ça parce que je ne m'y attendais pas du tout. Mon pote m'a dit qu'on ne va rien dire. Voilà. Donc, on se retrouve avec un plateau de tournage d'une scène d'action spectaculaire. Voilà. Donc, ça, voilà. Donc, on est dans un canyon, hein, avec camion-citernes, tout ça, tout ça. Je me tins un peu. Prêt ! Déclencher la pluie. Équipe 1, on est fait à tourner. Équipe 1, prêt ! Et moteur ! Action ! Qu'est-ce qui fait la retraite ? Donc, tout commence par un tremblement de terre. Donc, il y a un énorme tremblement de terre. Et là, attention. En fait, le tram est sur des plateformes qui vont bouger, simuler le tremblement de terre. Et là, je ne m'y attendais pas. J'étais gravement surpris. Et voilà, on ressent les secousses assez de manière accrue, on va dire. Et donc, qui dit tremblement de terre. Donc, il y a tout le décor qui tremble et tout. Et qui dit tremblement de terre avec station-citernes. Je trouve que ça te fera. Boum ! Il y a de feu. Et là, tu ressens une bouffée de chaleur dans la gueule. C'est super chaud et tout. C'est impressionnant. Tu as du feu un peu partout. Voilà. Donc là, on ne voit pas toute la totalité du truc. Voilà. Et donc, du coup, qui dit feu et incendie. Après, voilà. Donc là, on a en fait un déluge d'eau qui vient en face et qui pousse le camion vers nous. C'est assez impressionnant qu'il éteint le feu. Et il y a toute cette pop qui tombe par-dessus nous, directement qu'on voit là. Donc, c'est un déluge d'eau qui est activé par trois énormes pompes pour verser au total 265 millilitres d'eau. Voilà. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme en quelques secondes. Et donc, voilà, ça éteint tout le feu et tout. Donc là, on voit le camion qui remonte parce que du coup, tout se remet en place et tout. Et c'est vachement impressionnant quand tu es en dessous. En plus, le camion qui tombe, la flotte qui arrive sur toi et puis après, la flotte qui arrive par-dessus. C'est vraiment impressionnant de ouf. Moi, j'adore. Alors, voilà. Donc, c'est une attraction de ouf. Surtout la première fois quand tu ne sais pas à quoi tu as attendu ce que ça va être. C'est vachement impressionnant. Donc, maintenant qu'on a vu ça, je vous ai donné des petites infos croquantes et croustillantes. Je vais vous parler de la suite. Oui, donc, je vous ai dit en début de vidéo qu'elle va fermer le 5 janvier 2020. 5-6, je ne sais plus si c'est le 5, le dernier jour, du coup, la fermeture commence le 6 ou pas. Bref, on s'en bat les steaks. Donc, aujourd'hui, en fait, son entrée de cette attraction se trouve sur l'avenue principale du parc studio quand on arrive. Voilà, c'est tout au fond. Sauf que vous n'êtes pas censé ignorer, ou sûrement peut-être que si, qu'en 2025, Disney va agrandir son parc studio avec des nouvelles zones. Il y a une nouvelle zone Marvel qui va se trouver où se trouvait Aerosmith, Coaster, machin truc. Ça va devenir une zone Marvel avec des nouvelles attractions et Aerosmith va devenir, je crois, Iron Man. Ensuite, on va avoir cette grande avenue quand on arrive sur le parc. Au bout de cette avenue, on va avoir un gigantesque lac. Et autour de ce lac, on va avoir une nouvelle zone. Une zone Star Wars et une zone Reine des Neiges. Du coup, il a fallu dégager cette entrée d'attraction. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déplacer cette entrée entre, derrière, Ratatouille et Toy Story Land. Voilà. Donc, il faudra passer entre ces deux zones qui existent aujourd'hui pour arriver à la nouvelle entrée. Du coup, le parcours de l'attraction va complètement changer et on va perdre un petit peu tout ce qu'on a aujourd'hui, car l'attraction va être renommée en Cars Route 66. Disney oblige, ils vont mettre du Pixar Disney partout. Donc, vous serez, du coup, dans les décors de Cars et notamment le trajet du tram sera le décor de la route 66 qu'on a dans Cars. Donc, du coup, le trajet va être modifié et raccourci. Au lieu d'une vingtaine de minutes aujourd'hui, ça sera une dizaine de minutes. Par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, le seul truc qu'ils vont garder, c'est Catastrophe Canyon qu'ils vont garder, mais qu'ils vont sûrement refaire en Cars avec des éléments de Cars, parce que là, c'était assez neutre. Et ils vont rajouter d'autres scènes de ce genre-là, alors peut-être pas aussi spectaculaires, je pense que ça restera la plus spectaculaire, mais ils vont rajouter d'autres trucs sur le long de ces rues, parce que bon, s'il faut une attraction où il y a juste ça à voir, ça va être un peu light. Voilà. Donc, je vous ai donné toutes les infos sur cette attraction qui s'appelle Studio Tram Tour Behind the Magic et plus particulièrement Catastrophe Canyon. Et donc, en 2020, donc janvier 2020, ils vont fermer pour rouvrir en été 2020. Donc, ça va être assez rapide, 6-7 mois. Donc, on ne sait pas si ça va rouvrir en juillet, août ou même peut-être septembre, on ne sait pas encore. Donc, on n'a pas la date. Les travaux ont déjà commencé, je les ai vus, mais voilà, voilà, voilà. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau format de vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça, tout ça. Je vais sûrement en faire d'autres avec d'autres attractions ou des shows sur Disney. Je ne sais pas encore exactement comment, quoi, donc je prends tous vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Bye, bye !